Salut les gens, c'est Tardarine. Nouveau jour, nouvelle découverte. Aujourd'hui on se retrouve sur Goblin Stone. Un petit jeu où nous allons emmener une troupe de gobelins dans des aventures avec l'objectif d'améliorer leur cache, leur campement. Et de construire de nouveaux bâtiments, de les améliorer, d'augmenter la troupe de gobelins et ultérieurement de faire aussi de l'évolution génétique au niveau de gobelins. On va les faire se croiser les uns avec les autres, ils ont des caractéristiques, ils ont des traits et on peut les faire comme ça progresser et leur descendance va acquérir des traits. Donc l'objectif c'est d'avoir des gobelins de plus en plus forts, de mieux en mieux équipés et avec un, comment on appelle ça, un lair en anglais, une base, un campement, c'est pas le bon terme mais on va le faire avec. Donc j'ai déjà passé le tutoriel, j'ai légèrement construit notre base, on a une armurie, on a une salle de combat et on a un dépôt on va dire, une réserve. Et on a tout en haut un camp de recrutement, en plus d'avoir bien évidemment notre hall des ancêtres. Alors le jeu pour l'instant n'est que en anglais dans la version que j'ai, peut-être qu'à sa sortie il sera en français mais pour l'instant il n'est que en anglais. Et pour commencer on va aller tout de suite partir à l'aventure, je vais aller constituer ma troupe de gobelins. Alors j'ai déjà une équipe assez puissante pour ce début de partie, j'ai de la chance, bon c'est les personnages de base mais j'aime bien la façon dont ils sont composés. Hop, je vais me prendre ce petit gobelin là, ensuite je vais prendre quelques épéistes. Pour pas vous spoil, je prends exactement la composition que j'avais lors du tutoriel. J'ai peut-être réorganisé ces deux là comme ça. Donc on a un garde qui va nous permettre de stopper un peu des dégâts, on a des paysans, on a des raiders et on a un chaman. Et chacun avec des compétences qui lui sont propres. Compétences qui vont dépendre du gobelin en tant que tel mais aussi de son équipement et de ses traits. Hop, ensuite direction la carte. J'ai une mission qui consiste à aller dans les vieux bois et d'aller explorer le pied des collines joyeuses. On va aller voir ça, on va rencontrer des araignées, des aventuriers faibles et un peu fatigués. Et des jeunes loups pour récupérer des eaux et du cuir. Et si on arrive à tout explorer, on aura en plus du bois et de l'or. Et bien, c'est parti. J'espère que le positionnement va être intéressant pour mes petits gars. Parce que l'objectif ça va être de créer des effets de statut sur nos adversaires pour qu'ils puissent nous mettre le moins de dégâts possibles dans la tronche. Sachant que, petite particularité, c'est que les ennemis, plus vous utilisez la même compétence sur eux, notamment pour soit les ralentir, soit les geler, soit pour les étourdir, ils vont acquérir progressivement une résistance. C'est-à-dire que plus vous essayerez d'assommer un même adversaire, moins il y aura de chances que ça réussisse. Allez, on va aller récupérer une première caisse. Alors, les touches sont aussi en anglais et je n'ai pas la possibilité de les modifier, j'ai l'impression. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, si vous me voyez ouvrir le journal des quêtes au lieu de partir sur la gauche, c'est normal, c'est parce que j'appuie sur la touche Q au lieu de l'appuyer sur la touche O. Pour les raiders, elles demandaient, This is a temporary weapon. Alors, c'est une arme temporaire et ça disparaîtra à la fin de cette aventure. Ça, c'est dommage, ça. 8 de puissance, 80 à 100%, avec 20% de chance de faire un saignement, c'est pas mal, ça. Alors, ça, c'est du loot qu'on pourra revendre. Un sac d'or, oh, c'est bien, ça. Et une orbe de vie qui va filer plus 20%. Ah oui, ça enchante temporairement une arme. Ok. Il y a des petites voix qui nous disent à chaque fois ce qui se passe, et j'aime bien. Je trouve ça assez sympathique. La direction artistique est juste magnifique dans ce jeu. J'aime beaucoup. Alors, voyons voir. Est-ce que je peux mettre cette arme à un de mes petits gars ? Il y aurait lui. Juste 20% de chance de repousser l'adversaire. Sauf que là, j'ai fait du saignement. Je pense que... Ouais, mais 20% de chance de faire reculer. Ah oui, pourquoi pas ? Ça pourrait être intéressant. On va faire ça. Ça, ça va être bien. Hop là. Ensuite, on a une carte, avec des chemins différents. Donc, soit on va se reposer. Alors, c'est pas très utile, là, dès le départ. Soit on peut aller probablement récupérer un nouveau gobelin. Et ensuite, on aura quelques combats. Je vais aller regarder ça. Mais je pense que... On va partir vers le haut. Parce que... Ah, quoique, le corpement, ça pourrait nous donner aussi un bonus de vitesse. On va partir sur du gobelin. Oh, on peut récupérer deux. On n'a pas la place pour ces deux gobelins, là, chez nous. Il va falloir qu'on choisisse. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Brut. Plus de vie, mais moins de puissance. Ok. Et lui, on a quoi ? Brut et... Ouais, la même chose. Parce que là, on a un raider. Alors, c'est pas très intéressant. Un raider qu'abrut. Sachant que normalement, avec chaque point d'esprit, il y a du critique. Donc ça, c'est clairement pas ouf. Et là, on a le chaman. Un chaman, moins 3 d'esprit. Un chaman avec... Un chaman brutal, c'est pas foufou, hein. Les deux, ils sont nazes. On n'a pas de chance. Mais ils ont plus de vie. Quitte à choisir, je... Ah ouais, mais non, ça m'embête un peu. Parce que là, on a un bonus du raider. Et le bonus du chaman, c'est... Spirit. Ah ! On va peut-être le prendre lui, mais c'est dommage. Parce qu'il n'a pas de traits génétiques qui soient intéressants. On va le prendre. Et on va l'envoyer... Bah, directement... Ouh, par contre... Ouais, il fait pas aussi mal, mais il a beaucoup plus de PV. J'hésite à remplacer mon petit chaman ici, par ce mec-là. On va faire sans. On va faire sans. On va l'envoyer au... Vas-y, vas-y. Retourne au... Retourne au copement. Et nous, on va aller... On va aller se battre. On va aller se battre. Alors... Si je pouvais le choper par derrière, ça m'arrangerait. Voilà, je l'ai surpris. Magnifique. Oh, merde, ils sont trois. J'adore la manière dont le jeu met les gobelins en avant. En disant que les aventuriers sont vraiment des gros méchants. Et que les pauvres petits gobelins, ils méritent pas de se faire... Massacrer comme ça. Et je trouve ça bien pour une fois. Mais c'est vrai que dans toute l'histoire, les gobelins sont vraiment très, très, très mignons. Là, ils vont jouer en 7, 8 et 9. Donc plutôt que de leur mettre des effets de statue tout de suite, je vais peut-être plutôt les taper. Est-ce qu'il y en a un qui a de l'armure ? Ouais, lui, il a de l'armure. Alors ça, ça va être pénible. Là, je peux lui mettre un slash. J'aurais bien aimé lui mettre une petite dague. Allez, on va miser sur la chance. On ne l'a pas mis de saignement, c'est dommage. Mais bon, globalement, on devrait lui mettre une bonne tarte dans la mouille. Et là, je n'ai pas de quoi lui mettre de saignement non plus. Ça, c'est bien dommage. Pour moins le fatiguer, alors il y a des choses qui sont intéressantes à savoir, c'est qu'on a des coups à chacune des actions. Là, vous voyez par les hexagones en haut à gauche de chaque carte, 3-3-2. Plus le nombre, plus le coup est élevé, plus en fait vos gobelins vont repartir à l'arrière et vont mettre du temps avant de rejouer. Donc il faut faire attention à ça aussi quand vous allez gérer vos combats parce que vous pouvez vous retrouver avec une grosse attaque qui pourrait être théoriquement bloquée, mais ça arrive assez rarement en tout début de partie. Et au final, après, votre gobelin va se retrouver tout à l'arrière et il ne va pas jouer avant très 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 longtemps. Alors bien évidemment, il y a des modifications de statuts qui peuvent être apportées parce qu'on a certains gobelins qui ont des compétences pour pouvoir faire accélérer ou soigner, etc. Donc moi, je me dis que là, je peux peut-être m'en sortir avec juste ça parce qu'il n'a que 2 PV, le gars, en face. Donc hop, une petite griffure. Pas besoin de mettre un gros coup là sur l'adversaire. Je pourrais intercepter. Alors ça, ça va être très bon. Et je vais intercepter ce mec-là parce que je n'ai pas envie de prendre un coup. Et est-ce que je pourrais... Alors je vais essayer d'en ralentir. Alors je pourrais soit accélérer un de mes gobelins. Je ne suis pas sûr que ce soit intéressant. Est-ce que je pourrais ralentir ? Je pourrais peut-être ralentir le mec qui est juste derrière avec un peu de chance. Il ne jouerait pas avant mon petit gobelin. Ça m'éviterait de me prendre un coup dans la tronche. Là, j'ai 50% de chance de ralentir. On va peut-être plutôt faire ça. Hop là, il est ralenti. Est-ce que je vais quand même pouvoir jouer avant ? Oui ! Très bien. Alors comme je peux jouer avant, est-ce que je le stun ? J'hésite. Je pourrais le stun. Je pense que je vais le stun. Ça évitera qu'il... qu'il nous mette un coup. Hop là ! Il va être stun je pense pendant 2 ou 3 tours. Ah non, un seul tour. C'est toujours ça de gagner. Là ici, on peut faire du saignement. Alors le saignement c'est très utile bien évidemment contre les adversaires qui ont de l'armure. Donc je vais l'envoyer... directement là-bas. Comme ça, lui, on le calme. Et on va lui appliquer du saignement pendant quelques tours. Ça va bypasser l'armure. Ça sera très bien. Alors, lui, il a un effet de statut. Il est stun. Et on a certaines compétences qui ont des synergies. Là, vous voyez, wacky wacky. On peut faire 65% de dégâts 2 fois. Et en plus, si la cible est étourdie, gelée ou ralentie, on a un troisième coup qui arrive pour 70% de dégâts. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on peut faire 6,6 3 fois. Moi, j'ai envie de dire... Tentons, avec un peu de chance, on devrait pouvoir... Ah oui, oui, on va clairement le tuer. Voilà, en deux coups. Tranquille. Et on n'a plus que le gars avec du saignement qui tape sur notre gobelin qui a plein d'armure. C'est parfait. Lui, il va jouer en cinquième position. Alors... Je pourrais soigner un gobelin. Pour l'instant, c'est pas utile. Je vais lui mettre un petit dégâts, tout ce qu'il y a de plus simple. Alors, en plus, je le ralentis. C'est très bien. Est-ce que je peux en profiter pour le stun aussi ? Il joue dans 5 tours. Il lui reste 10 PV. On va pas s'embêter. On devrait pouvoir l'achever sans trop de difficultés. Est-ce que je lui mets un bash ? Je pourrais peut-être le stun. Allez, go. Je ne les pas stun, c'est dommage. Là, un petit coup. Il joue dans 3 tours, ça devrait le faire. Je peux lui rajouter encore plus de saignements. On va lui faire un slash pour 6 à 8 de dégâts. Il a combien en saignements ? Il a encore 6 tours. Allez, on va pas trop s'embêter. Ouais, attends. Waki-waki. Si la cible est ralentie. Et il est ralenti, donc là, ça devrait l'achever. Quasiment. Ouais, c'est bon, on l'a eu. Merveilleux. C'était pas garanti. On s'en est bien sorti de ce petit combat. Allez. Qu'est-ce qu'on va récupérer ? C'est un truc pas très très intéressant. On pourra toujours les revendre à un marchand. Alors, là, ma paix nous dit quoi ? Elle nous dit que soit on a un sanctuaire, soit on a un combat. Je n'ai pas encore expérimenté les sanctuaires, donc je pense que je vais aller là-bas. Et après, je vais louper le loot. Mais je vais... Oh, je peux esquiver un combat. Je pense qu'on va esquiver un combat. On va aller au feu de camp. On va se donner un buff, si on peut. Et on verra ce qui nous attend au niveau de la prochaine bataille. Alors, il faut savoir qu'une fois qu'on a choisi un chemin, on ne peut plus revenir en arrière et y retourner. Donc, je ne pourrai jamais faire la branche du bas. Hop, on ouvre le sac. Qu'est-ce qu'on a dedans ? De l'or, des junks, donc des trucs pourris, et de la bouffe. Alors, on va prendre ça. Ouais. Alors, on peut interagir avec le sanctuaire. Les sanctuaires sont d'anciennes statues érigées par les gobelins des âges passés. Ces figures monolithiques sont réparties à travers le royaume. Et chacune est infusée avec un pouvoir... Avec le pouvoir, pardon, de... To grant... Chazen Blessing. De pouvoir appliquer une bénédiction sur votre groupe. Ils font une pause pour vénérer leurs ancêtres. Alors, soit on récupère 75% d'or en plus dans l'aventure, soit notre inventaire est augmenté de 6. Alors, les bénédictions durent jusqu'à la fin de l'aventure seulement. Et les chances de bénédiction peuvent être améliorées dans notre quartier général. J'hésite. J'hésite. Plus de gold ou plus d'inventaire ? Je vais prendre l'inventaire. On ne sait jamais. Le gold, je ne pense pas qu'on en ait beaucoup besoin. Ensuite, on va aller au campement. Un petit... On va booster notre troupette. Et voilà, comme je le disais, j'ai appuyé sur Q à la place de A. Ah, si seulement les commandes pouvaient être avec un clavier français. Alors, soit on récupère 20% de notre vie, soit on prend 5% de vitesse. Je vais prendre 5% de vitesse puisqu'on est quasiment full life. Je vais prendre 5%. C'est tellement mignon. Alors, un petit loup. Est-ce que je vais réussir à le surprendre ? C'est pas dit. Non 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 il nous détecte de loin Alors deux loups, deux araignées Ok Alors je vais pouvoir intercepter la première attaque Ça me va bien Je vais intercepter celle qui joue en deuxième Il m'a infligé saignement ça c'est pas top Lui On va l'étourdir Ah ça l'a pas étourdi Merde Et eux ils sont toxiques A chaque fois qu'ils nous attaquent Ils nous infligent un poison Ça c'est embêtant Alors est-ce que je peux essayer Voilà Celle-là elle est assommée On est tranquille Alors je peux pas utiliser celle-ci au premier tour C'est bien dommage J'ai une petite dague Je vais peut-être la mettre sur La deuxième Comme ça un petit saignement Ah là je vais lui rajouter un petit slow Voilà le pauvre il est empoisonné Et euh Il a pris trop cher Il a pris trop cher Alors est-ce que je vais réussir à stun ce loup Oui Mince Il partissait en arrière du coup Euh Ça ça va être un peu violent Je vais espérer lui mettre un petit saignement Oui Saignement C'est bon ça Et je ne peux pas soigner malheureusement Ça c'est dommage Je pourrais faire Avancer plus rapidement Un de mes gars Mais l'araignée j'ai l'impression Qu'elle va jouer avant Et lui il va bientôt ne plus être stun C'est dommage ça Oh Je peux la tuer ? Bah tuons là Un peu moins de poison Si j'avais vu ça tout de suite Ça aurait été mieux Alors lui Il n'est plus Euh Il n'est plus étourdi Est-ce que je pourrais Ou alors Ce que je peux faire C'est repousser Un de mes gars Parce que sinon Il va prendre extrêmement cher Voilà C'est pas l'idée du siècle non plus On va plutôt essayer De l'assommer Ah mince Il a résisté Il va prendre trop cher C'est la violence Hop là On assomme Avec un peu de chance Alors qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai poison Ou j'ai un chop Si je pouvais lui retirer un peu d'armure Ce serait parfait J'ai pas retiré d'armure Dommage Lui il a du saignement Est-ce que je peux lui rajouter Un petit peu de saignement ? Oh je pourrais le tuer Allez go Au revoir le loup Tu gènes Ça ça sert à rien On va mettre à mal l'araignée Il est pas en forme lui Est-ce que je peux le soigner ? Je ne peux pas le soigner Quel enfer Quel enfer Le loup joue au troisième tour On va lui mettre un coup Tant pis Je vais mettre une petite dague Pour lui mettre du saignement Roh il a résisté On prend très très cher Ouais On a notre gobelin Là il va pas bien du tout J'espère qu'on va pouvoir finir Ce combat rapidement Une petite exécution Et on n'en parle plus Eh bien Quelle violence Allez je prends tout ce qu'il y a ici Je prends tout ce qu'il y a ici Je prends tout ce qu'il y a ici Et on va essayer d'aller soigner un peu nos petits gobelins Donc hop Toi t'es pas bien Tu es 30% c'est vraiment pas beaucoup Toi t'es pas bien On prend aussi Alors on en a plus Eh bah ça va être compliqué Mais pas le choix Sinon ils allaient Clamser Hop On prend tout Il restait encore derrière Alors qu'est-ce qu'on va affronter ensuite Progrès 70% Oh ce serait la fin déjà Exit Ouh On s'en est sorti Bon bah parfait On a eu le bonus Ah non il est blessé Ah il a souffert d'une blessure mortelle permanente Sa vie max C'est réduite de 50% De manière permanente Oh la la C'était mon tank Ah mais l'enfer Je sens que je vais être nul à ce jeu Nouvelle quête Construire un L'escalier je présume Pour atteindre Des profondeurs Pour atteindre les profondeurs Les plus basses profondeurs Comme on pourrait dire ça Les parties basses Suivi Par une chambre vide Pour étendre davantage Votre Ah j'ai encore oublié le nom De l'air Votre Votre zone Alors où est-ce que je peux construire un escalier Ah je peux construire des escaliers par ici Ok Je peux excaver Je peux pas excaver plus bas que là Je pense que je vais mettre un escalier par ici Ça coûte 500 Bien go Parfait Bah du coup on s'est fait rembourser d'une partie des Des éléments Alors si on veut réorganiser nos pièces Il faut cliquer longtemps Sur le clic droit Sur n'importe quelle pièce Et la déplacer Certaines pièces Certaines pièces peuvent être Merde Fusionnées Ou démolies Construire une baraque Pour accueillir et recruter des gobelins Depuis le camp Cela vous laissera maintenir une liste de gobelins Prêts à l'aventure Ok Ça prendra un jour à se construire Alors pour convertir des paysans en garde, chaman ou raideur Vous devez en premier lieu construire les guildes respectives à chaque classe Cela fera aussi office Ça permettra aussi de débloquer des habilités Des capacités de combat supplémentaires Vous voyez comme je suis très très doué en traduction C'est fabuleux Alors on est à 10 sur 10 en gobelin Je pourrais améliorer ça Ça me coûtait quoi Il me faut des âmes Et 12 gobelins Ah ah C'est compliqué ça Très très compliqué Qu'est-ce qu'on a ici ? On a un marchand Ah bah ça tombe bien Est-ce que Dans mon stock ici J'aurai quelque chose d'intéressant Tout ce que j'ai récupéré Je pense que je vais leur refourguer Bah tout ce qui est le Inutile ici C'est 20 de maximum Ok Ça c'est pareil Ça vaut juste de l'or Ah oui ça va rapporter pas mal de trucs ça Je sais pas si c'est On peut les vendre pour de l'or Ouais Bon je pense qu'on va faire ça On va aller voir le marchand Alors on va lui vendre ça On va lui vendre ça Ce qui nous sert à rien Hop là Pour 2000 balles Ça c'est pas mal Qu'est-ce qu'il aurait d'intéressant À nous fourguer Là on a du bois Oh je sais pas où Je vais filer ça Hop là C'est parti 2300 Alors ce qui est bien C'est que les prix étaient Beaucoup plus intéressants Qu'on les avait dans notre inventaire Comme d'habitude Un gros os 10 de puissance Non Pour les punters A-t-il 50% Ah ça si c'est intéressant Un achat En misclic Mais utile quand même Ok parfait Et je pourrais lui acheter Un petit peu d'or Non juste ce qu'il faut Pour l'instant On va pas dépenser Nos sous-bêtements Et j'ai pas forcément Besoin de plus de trucs Hop On va partir sur Hop là Qu'est-ce qu'on a ici Comme petit Comme petit gobelin Voilà on a encore Une brute alerte Pas très intéressant Ici on a Un religieux Plus 2 spirit Et moins 3 body Alors ça ce serait bien Pour en faire un mage Et lui il a quoi Il a aucun trait Mais c'est un garde C'est intéressant ça Le seul hic C'est que pour l'instant J'ai trop de J'ai trop de gobelins Mais je vais forcément Avoir besoin De De récupérer quelque chose Alors ce qu'on va faire C'est que je vais voir Si je peux pas en mettre Un à la retraite Genre toi là Qui a perdu Beaucoup de choses Dismiss Permanent Je pense qu'on va faire ça Je vais peut-être Lui retirer Ses équipements D'abord J'aimerais bien Peut-être que c'est Depuis l'armurerie Qu'on peut faire ça J'ai l'impression Ouais Parce que j'aimerais pas Le Le perdre Ce Cet équipement Si je le mets à la retraite Equip Dismontal Discard Alors Moi ce que je voudrais C'est Déséquiper On va Unéquip All Tant pis Voilà Comme ça c'est bon Ici On va aller chercher Notre petit Gobelin Là Et on va lui dire Voilà Du coup Je vais pouvoir les recruter Mon petit gars Qui a 30 PV Très bien Ça c'est pas mal Et du coup Est-ce que je pourrais pas Virer un mec De mon groupe Est-ce que j'en ai rien Qui serait pas très utile Genre lui Qui a 44 de vie Qui est chamane Il est brut Et il est faible Pour l'instant Il se bat Au point En plus Ouais je pense Que lui Pareil On pourrait Alors est-ce que Je peux avoir Un petit J'aurais aimé avoir Des petites pop-up Pour me dire Ce que ça allait faire Alors ça c'est pour Changer la classe Ok 0 âme Non N'intéresse pas On pourrait peut-être L'envoyer dans une mission Et Laisser se dépatouiller Et en faire quelque chose D'autre plus tard J'ai l'impression Que je ne peux Que laisser Les Y'a que eux Et encore J'ai pas l'impression Que ça fonctionne Bien comme je le souhaite C'est marrant Que je l'ai pas Dans ma liste L'autre Je suis embêté Active gobelin 10 Gobelin A la retraite 0 Voilà qui est fâcheux Bien qu'à cela ne tienne On va essayer de trouver Un Un Remplaçant 30 PV Je pense On va prendre lui Quoique Non On a besoin Notre Monsieur au bouclier Va devant On va faire ça Comme ça Ce sera pas mal Ça va nous prendre un jour La quête Elle nous dit quoi Construire la baraque C'est tout Et construire une guilde Les gardes Des raiders Et des chamans Petite excavation Alors oui c'est là Où on va avoir Notre petite zone Pour avoir plus de Plus de gobelins Là on a une maison Pour les gobelins A la retraite Et ensuite Il nous manque de ressources Pour pouvoir Faire la quelconque guilde Donc il va falloir Qu'on aille récupérer Des fibres Et bien en route Ouais mais du coup C'est pour ça Les gobelins A la retraite J'en ai 0 sur 0 Parce que J'ai pas de maison Pour eux Forcément Ça viendra avec le temps Allez War room Allons voir Ce qu'on peut faire Alors on peut aller Ici Je sens que ça va être Encore plus chaud Que la mission précédente J'aimerais bien récupérer Quelque chose Je peux pas aller Aux deux Qui étaient précédemment Là Ok je peux retourner Ici Mais j'ai pas les fibres Qui m'intéressent Donc pas le choix Pas le choix Pas le choix On va devoir aller là-bas Il y aura des ennemis Inconnus Et il y aura des humains Et j'aurai des fibres Si je termine ça Bah on va aller Faire ça On va aller faire ça Je vais juste mettre Mon chamane A l'arrière Ah j'ai oublié De réarmer mes gobelins Hop là Il peut pas équiper Cette arme Ah oui mais c'est pas un hunter Lui Dommage Magic rock Hop on va partir là-dessus Et on est reparti J'espère que ça va bien se passer Et qu'on aura pas trop de morts C'est vrai C'est vrai que j'aurais pu utiliser le marchand Pour récupérer des fibres aussi Donc on va commencer par un Sanctuaire Ça me va bien Je pense qu'après on va essayer d'esquiver Les deux combats Alors chaque membre de l'équipe Prend 20 en critique Ah c'est pas mal ça Et sinon Chaque membre de l'équipe Restaure toute sa vie Bah oui Forcément on va prendre plutôt ça Ah du coup 20 critiques 20 critiques Est-ce que ça vaudrait pas le coup ? Mais en vrai j'ai besoin de matériaux Ah j'ai besoin de matériaux Donc on va aller chercher Les matériaux qui sont ici Comme ça on va économiser nos forces Et hop c'est parti Alors qu'est-ce qu'ils vont nous donner ? Des baies Ok bon ça permettra de me heal Parfois on a la possibilité D'en récupérer deux fois Donc là on va pas se... Ouh là petit truc qui brille au sol On peut creuser pour trouver des éléments Et on a quoi ? Oh c'est toujours ça de pris hein Allez combat Tourne le dos Ah je les ai pas surpris Alors on peut essayer de le... De l'assommer Faisons cela Très bien Parfait Lui en plus il est stun Donc on va lui mettre un gros coup sur la mouille Oh on lui a fait très très mal C'est parfait Lui il va jouer Il va jouer bien après nous Donc je vais peut-être stun le gars d'après Là normalement on devrait pouvoir l'achever sans trop de problème Si ça évite Excellent Lui on va l'assommer aussi Comme ça c'est fait Soit j'accélère un gars Soit je ralentis un autre Pas fou On va plutôt taper Wow 10 Ça fait mal Wow Ça fait vraiment très très mal Euh hop Je vais intercepter Lui Alors je vais le stun Je vais faire 6 de régène Je pense qu'on va faire 6 de régène Il sera stun Mais c'est pas grave Euh je vais me faire un petit exterminate Sur lui Hop Ça sera parfait Bon bah je devrais pour le finir Allez zou Et on récupère le loot Ce qui n'est pas très intéressant On va partir par le haut Je ne pense pas que la boutique de marchands en bas sera très intéressante Alors Plus de gold La vie max Est augmentée de 20% Ouh je vais prendre ça C'est parfait Euh On va manger un petit peu aussi Hop là On est en pleine santé C'est parfait Alors Ensuite La carte nous dit Soit un coffre Soit un camp Euh Je pense que je vais aller au Ah j'hésite 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 Non je pense qu'on va aller au coffre On va aller au coffre On est là pour les ressources après tout Et c'est pas 5% de vitesse Qui vont changer grand chose à la donne Ouh mais c'est pas mal tout ça C'est pas mal du tout ça Et ça c'est quoi Alors Pour les chamanes et les warlocks 20% de chance de bleed 80-100% 50% de chance de slow C'est une arme temporaire Et ça disparaîtra à la fin de l'aventure Ah oui c'est pas mal ça C'est pas mal du tout Hop Alors La même chose Mais plus 20% de chance de bleed Ah moi je prends Je prends Je prends On n'a pas des petits trucs cachés dans le sol Non Dommage Alors est-ce que je peux le prendre par surprise lui Ça m'arrangerait Dans le dos Définitivement je ne sais pas prendre les ennemis par surprise Euh Il y en a un qui joue en 3 J'espère que je vais réussir à l'assommer Oui Très bien Euh J'ai pas Ah c'est pas le bon gobelin Qui Tant pis On va lui mettre ça J'en ai que rien Euh Lui on va lui mettre un petit coup vite fait Bien fait Une petite dague Euh Est-ce que Je vais focus celui-là Plus vite il meurt Mieux on va se porter Je peux soigner Un de mes gars Alors J'aimerais bien Voir leur santé Mais visiblement c'est pas possible Merci l'IHM Euh On va attendre un petit peu avant de soigner On va d'abord essayer de lui mettre un Un petit knockback Décidément Euh Hop On va augmenter notre armure Là ça pourrait valoir le coup de Ho 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 Allez Très bien Alors là j'en ai aucun Qui soit vraiment pertinent On va lui mettre un gros coup Un petit stun Et là on va pouvoir l'achever Est-ce que je pourrais aussi lui mettre un petit coup Il l'a bloqué Mince Euh On va tenter Ah Ça la passe tonne On va intercepter Sa prochaine attaque Est-ce qu'il y en a marre On va lui mettre un petit coup Pas de saignement C'est dommage Euh Hop Parfait Assommé Ça c'est très bien ça Euh Le exterminate A mon avis Servira à rien On va lui mettre Ouh Critique et saignement Alors ça Ça c'est de la chance Très bien Euh Est-ce que je tente de le basher Malheureusement Je pense pas que je vais faire Beaucoup de dégâts Il lui reste un PV Décidément Euh Il joue dans 6 tours Peut-être se faire un petit Un petit heal Ah c'est pas un heal immédiat L'enfer Allez on récolte De la fibre Du bois Des fibres Du bois De l'or Et des pierres précieuses Je vais couvrir un truc Briller par terre là Ok Exactement Exactement Et j'ai bien l'impression Qu'on a fini Et ben on s'en est plutôt bien tiré Allez Allez Et normalement notre Barraque devrait être Terminé de construire Ouais Construction Hop 300 gold supplémentaires Plutôt que de recruter Au campement En haut Créer Alors Warren Je sais absolument pas Comment je pourrais le traduire Mais bon On va appeler ça Une chambre d'incubation Pour que nos gobelins Se reproduisent Explorer Des combinaisons Génétiques Puissantes Pour développer De plus puissants Guerriers Ah là là Toujours Alors ici Un petit Warren Alors là je suis assez embêté De pas pouvoir Construire quoi que ce soit Ici J'aurais bien aimé Et visiblement C'est pas possible Et si je peux pas me faire De nouvelle salle Très triste Très triste Il faudrait que j'augmente encore Mon abri Je pense Bref On est déjà pas mal Ça nous donne Un petit tour d'horizon Alors on a pas exploré La partie Qui permet D'avoir des Des gobelins Qui se reproduisent Entre eux Mais bon C'est déjà mieux que rien Alors lui Il a pas de traits Lui C'est une brute Lui Il est Faible Flabby Flabby Ok Mais il est alert C'est pas très très intéressant Tout ça Mais bon On a de la place On va aller recruter On va aller vendre Des trucs aux marchands Là c'est pas mal Là c'est pas mal Je vais récupérer aussi Quelques fibres Il en a qu'une seule Ça coûte 50 balles Qu'est-ce que c'est cher C'est mieux que rien Allez hop C'est parfait C'est parfait Niveau quête Qu'est-ce qu'il me reste La guille Ouais les différentes guildes En fait Et Le lieu de reproduction Ok Et bah Ça va se construire Progressivement Tout ça Bref C'était La découverte De Goblin Stone On va s'arrêter là Parce que ça fait déjà Un petit moment qu'on y est J'espère que cette découverte Vous aura plu N'hésitez pas à me dire Si vous voulez en voir Un peu plus De ce jeu Et sinon On se retrouve très bientôt Pour de nouvelles aventures D'ici là Portez-vous bien Ciao ciao Sous-titrage ST' 501